salut youtube est ce que tu as déjà été garde des ombres dit moi tout on va profiter pour fouiller un petit peu les alentours il ya de l'elf idée ici donc on a fini notre initiation de l'hommage on a été recruté par duncan pour rejoindre la garde des ombres et l'accès à la tour di chale est interdit les hommes qui se trouvent à l'intérieur en renforce et défense c'est quoi la tour di chale moi qu'elle servait autrefois à repérer les sauvages venant de la forêt et pourquoi on peut pas y entrer ordre du tierne logan ces hommes préparent la tour pour la bataille à venir je crois qu'ils ont découvert des cavités souterraines et qu'ils ignorent jusqu'à quelle profondeur elles descendent en attendant personne ne peut entrer pour ma part je ne les avais pas remarqué mais qui sait ces ruines sont végantes de l'empire tevintide ce sont des ruines naines c'est sans doute pourquoi elles tiennent encore debout que le au revoir très bien est ce qu'il y a d'autre chose à fouiller là bas il y a un soldat il va nous dire qu'on ne va pas se casser aujourd'hui nous avons reçu le renfort de deux unités par heure et nous en attendons le double demain il y a le filet là bas il y a même un coffre bien sûr commençons par fouiller partout sauf à l'endroit où on doit aller il y a des protocoles à tenir dans un rpg compétence insuffisante là bas il y a des sacs j'ai pas été voir la plateforme là bas si jamais il y avait des objets il y a un soldat qui a l'air de guetter d'avoir le créateur vous protège madame au démarrer excusez moi on va déjà fouiller dans le coin pour récupérer du matos on va attention à ton collègue qui te marche dedans on va chercher un petit peu les pnj et puis après on va aller voir ce qu'il se passe au campement royal champignon de tréfonds un os de bœuf et un champignon de tréfonds une dame avec une épée et peut-être la prophétesse le créateur vous protège madame j'ai déjà plus son nom en tête il y a des cadeaux on s'en fout Andrasté Andrasté la prophétesse il faut quand même que je m'intéresse un petit peu au lore sinon après j'ai entendu oui t'as vraiment fait aucun effort espèce de sac à merde je dirais oui certes mais quand même même si les capacités techniques ont un petit peu vie les décors sont quand même assez majestueux oui vous êtes sans doute la nouvelle recrue de duncan oui cet endroit n'a pas connu une telle activité depuis des siècles vous êtes perdu peut-être je cherche un garde parlez moi un peu d'Ostagar tiens après ce que j'ai compris Ostagar était jadis une forteresse c'était à l'époque où les sauvages tentaient encore d'envahir les basse terre vous venez de la partie est des ruines où se trouve la tour d'ichal le tierne Logan en a interdit l'accès jusqu'à la bataille de ce côté vous trouverez le campement du roi c'est là que sont cantonnés la garde des ombres, le cercle des mages, la chanterie on y croise des gros bonnets à chaque détour un peu comme dans les maisons close on y croise des gros bonnets à chaque détour voilà ouais sinon si j'ai besoin d'expliquer chez l'intendant ils campent non loin d'ici au nord-ouest où se trouve le roi dans sa tente probablement lui et le tierne Logan sont installés dans la partie sud-ouest du campement le roi aime passer du temps avec ses soldats cependant parfois sans garde du corps le tierne Logan s'en arrache les cheveux j'ai vu tu suivais Let's Roll sur twitter tu as suivi un peu le projet alors j'ai regardé j'ai vu ça aujourd'hui grâce à Captain Popcorn qui avait retweeté a priori donc ils sont en train de mettre en place un kickstarter qui devrait commencer le 5 février et c'est une plateforme qui devrait concurrencer Roll20 c'est un truc français et ça a l'air plus ou moins bien foutu pour l'instant il y a une petite vidéo de présentation alpha qui a été postée sur Youtube et ça a l'air pas mal je crois que c'est Fibre Tigre qui faisait la présentation je suis pas sûr mais du coup ouais ça avait l'air d'avoir pas mal de potentiel donc à voir comment ça se développe et si c'est pas trop complexe à utiliser ce sont des aboiements que j'attends c'est Fereldain ici le chenil du roi se trouve dans la partie ouest du campement fiez-vous à votre odorat les chiens du roi sont des bêtes redoutables mais certains d'entre eux ne résistent pas au sang corrompu des engences ce sang est un terrible poison et les pauvres chiens meurent dans d'attroces mais du coup le projet est encore au tout début j'ai d'autres questions sous l'attente de Duncan le roi devant juste après le campement du roi ce n'est pas très loin la plupart de vos compagnons sont dans la vallée avec le reste de l'armée mais les recrues semblent être consignés ici pour le moment et Alistair est où ? je crois qu'il est allé porter un message aux mages j'ai vu il y a Grémorat Tentacule ah oui c'est Grémorat Tentacule pas Fibre Tigre qui a dû euh... qui a dû euh... qui a dû poster euh... d'ailleurs... petite euh... une news que j'ai suivie euh... MrMV a sorti une euh... j'ai vu un let's play sur Metal Adventure sur la plateforme ça avait l'air complet oui ça avait l'air vraiment pas mal assez euh... prometteur donc je disais oui euh... il y a MrMV qui a posté une euh... FIQ et a priori le... il va participer à la prochaine campagne de euh... euh... de Fibre Tigre donc euh... ça peut être intéressant de le voir en tant que joueur je pense parlez moi du roi vous le voir souvent mais il passe le plus clair de son temps avec les gardes des ombres il chevauche avec eux dès qu'il le peut le tierne Logan aimerait discuter de stratégie plus souvent mais le roi ne l'écoute guère le roi veut mettre un terme à l'enclin par une bataille épique donc ouais euh... le 5 février faudra voir comment ça se développe cette plateforme et ce que euh... ce que ça propose euh... comment je pourrais le savoir vous croyez que les gardes des ombres savaient tout sur l'engence le roi s'est esclafé lorsque le tierne lui a dit qu'il était imprudent puis ils se sont querellés au sujet de la reine la reine ? elle est la fille du tierne la dispute portait sur quelque chose que la reine ou le roi avait fait oh je ne suis pas sûr à dire vrai et je ne devrais pas... tain le garde qui bat ensuite les humains au revoir enfin oui euh... il accusait euh... le roi d'avoir un petit zizi euh... mais je ne suis pas censé vous le dire vous approchez de la tente du tierne Logan parlez, que voulez-vous ? euh... le tierne est-il là ? que fait-il ? il est dans sa tente en effet mais je ne suis pas autorisé à vous révéler la nature de ses activités hmmm j'ai pas regardé d'accord la vidéo sur l'inoza bene non euh... j'ai vu juste qu'il commençait par mon ancêtre Gurdil euh... vous pouvez certainement en dire plus sur lui si vous voulez mais parlons bas dans ce cas le tierne est de mauvaise humeur après ses nombreuses querelles avec le roi le tierne a vu naître le roi les deux hommes se parlent donc d'égal à égal le tierne n'hésite pas à parler franchement et le roi lui répond sur le même ton personnellement je pense que le roi serait bien avisé d'écouter les conseils du tierne sans lui nous n'aurions pas remporté toutes ses batailles après j'attends de voir le modèle économique de Let's Roll voir comment ça va être mené mais en tout cas je suis curieux dessus le projet euh... j'aimerais une audience avec le tierne vous avez sans doute un message à lui porter bon... juste lui dire bonjour attendez un instant oui qui y a-t-il ? ah vous devez être la nouvelle recrue de Duncan n'est-ce pas ? hmmm... un effet la fascination de Kaelan pour la garde des ombres dépasse la mesure vous n'ignorez pas que c'est son père qui a ramené votre ordre en Ferelden hmmm... hmmm... la vidéo est très bien comme souvent d'ailleurs ouais ouais bah faudrait que je regarde à nouveau euh... enfin quand on doit baigner je regarde assez régulièrement cette vidéo c'est vrai qu'il fait vraiment du bon boulot euh... oui oui j'en ai entendu parler Maric respectait profondément la garde des ombres il savait toute l'importance qu'elle revêt aux yeux du peuple il savait également que les légendes ne gagnent pas les batailles mais c'est là un débat que je ne souhaite pas rouvrir vous pouvez me regarder dans les yeux monsieur merci j'ai entendu dire que vous faisiez partie du cercle des mages le premier enchanteur ne tarie pas d'éloge sur vous ce qui est déjà un exploit en soi surtout pour quelqu'un d'aussi jeune j'imagine que vous ne chevaucherez pas aux côtés de vos compagnons pour la bataille finale euh... aucune idée si Kailan a le dernier mot vous en serez mais j'ai encore beaucoup à faire si prier vous chante priez pour que le roi deigne se montrer raisonnable et s'il ne se montre pas raisonnable en ayez d'autant plus merci hein il y a tellement de mauvais poils ce monsieur il y a des soldats, il y a un sergent regardez attentivement soldats cette misérable chose est une engeance les engeances sont fortes et rusées mais ne cédez pas aux rumeurs elles ne sont pas immortelles transpercez les de vos épées et elles mourront et les mourront et les pêchés n'y touchez pas si la corruption vous gagne vous ferez aussi bien de vous trancher la mort et nombre de nos chiens sont déjà condamnés j'ai dû les museler pour empêcher qu'ils mordent la bataille de demain est censée être la bataille décisive celle qui renverra l'angeance sous terre pour de bon tu m'y crois toi ? je ne sais pas nous avons remporté toutes les batailles mais les engeances sont à chaque fois plus nombreuses c'est à se demander si les gardes des ombres très bien je n'errerai pas seule sur les voies périlleuses de l'immatériel car n'y bien que les ténèbres s'étendent devant moi la lumière du créateur qui verra n'est pas l'air encore une stagion de raster on est à la moitié quasiment de notre niveau 4 plus même ce qui est bien il y a une quête là-bas alors Duncan le maître chien il y a un Mabari malade il est mal en point ce serait tout de même dommage de perdre un chien aussi pour maître le chien quel est le problème ce chien est un Mabari c'est une race forte et intelligente son maître est mort et la pauvre bête a ingurgité du sang d'urgence j'ai de quoi le soigner mais il faudrait d'abord le museler à quel point il est intelligent ? il est très intelligent cette race de chien a été spécialement créé par un mage pour comprendre des ordres complexes et les exécuter aucun chien au monde n'est plus précieux le problème c'est qu'ils sont plutôt exclusifs le yinche si leur maître vient à mourir il s'attache difficilement à un autre cela dit si je ne le soigne pas il mourra de toute façon acceptez-vous de m'aider ? hmmm pensez-vous qu'il pourrait m'accepter ? c'est possible mais nous devons d'abord le museler et le soigner je vais essayer rentrez dans l'enclos et laissez-le vous sentir nous verrons aussitôt comment il réagit il va peut-être essayer de m'arracher la gorge je serai obligé de l'abattre vous avez eu respect dans le regard du chien qui se calme progressivement une lueur d'intelligence briller dans ses yeux ainsi qu'une profonde douleur cet animal est manifestement malade passons la muselaire au chien le mabari gronde mais il ne tente pas de vous résister une fois la muselaire en place il commence bla bla c'est possible pour vous c'est possible pour vous cette saison il devrait y en avoir un peu partout bah si je la trouve je te rapporte en attendant je vais essayer de soulager notre pauvre ami alors on a une quête sur le chien mabari le corps prend des mages les soldats ok et devait être le quartier mais il y a un coffre on va fouiller plutôt là bas les guerriers cendrés eh toi l'elfe quel est ton nom euh pic sir va dire au tierne logan que la patrouille est prête à partir nous lui enverrons un message au moindre problème oui sir tout de suite sir parlons au chef des guerriers cendrés hum que voulez vous vous n'apportez pas de nouveaux ordres du tierne j'espère euh de nouveaux ordres oui le tierne logan a déjà modifié notre itinéraire de patrouille une bonne dizaine de fois sympa si ce n'est pas le tierne qui vous envoie que venez vous faire ici vous ressemblez pas à des simples soldats non nous sommes des guerriers cendrés c'est quoi un guerrier cendré ta tradition remonte à Luthias Fionin qui le premier a su maîtriser la rage de bataille des nains c'est une longue histoire hum c'est de berserker et c'est quoi les guerriers cendrés exactement ? un guerrier cendré canalise sa rage intérieure et combat jusqu'à la mort de son ennemi quelles que soient ses blessures à l'origine il s'agit d'un art nain que nous avons adapté afin de pouvoir combattre aux côtés de nos chiens tels sont nos usages hommes et chiens luttant de concert pour leur vie hum hum euh pourquoi tous les chiens sont couverts de peintures de guerre au combat ils utilisent leur odorat pour nous distinguer de l'ennemi mais il arrive que l'odeur du sang les perturbe nous nous couvrons de caddies l'odeur en masque celle du sang et parfois on apprend des paniers aussi afin qu'ils nous reconnaissent hum hum qu'arrive-t-il si l'ennemi utilise lui aussi des caddies pourquoi cette question ? auriez-vous l'intention de voler nos caddies pour les donner à l'angeance ? c'est comme ça ils pourront faire ses courses euh tu plaisantes j'espère ? vous le paierez de votre vie et là je ne plaisante pas bah je dois y aller merci j'entends l'appel de la chasse euh salut racleur t'es le mec là t'es le mec là t'es joué à l'ennemi dis ça ? t'es joué à l'ennemi t'es joué à l'ennemi t'es joué à l'ennemi t'es joué à l'ennemi il y a un coffre là-bas qui est verrouillé donc on va pas pouvoir l'ouvrir parce que j'ai aucune capacité ainsi soit-il un prisonnier vous devez les avertir fuyez pendant qu'il est encore temps fuyez fuyez pauvre fou euh pourquoi dites-vous cela ? nous allons tous mais ouais grave pète un coup il délire ainsi depuis qu'on l'a retrouvé dans les terres sauvages ah bah 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 que lui est-il arrivé ? je l'ignore il est blessé mais son sang est resté pur je crois qu'il est simplement terrifié cette infirmière me fait très très peur je comprends que l'homme soit terrifié j'ai été obligé de m'essayer de faire pousser la barbe comme Romeru ils vont sortir de la forêt et se répandre sur le monde comme des chenilles sur une feuille elles vont nous avaler calme toi allons mon brave homme calmez-vous vous êtes en sécurité ici est-ce qu'on peut lui mettre un coup de bâton sur la tête pour le calmer ? je les ai vues elles sont partout dans les villes ah dans les campagnes il m'appelle l'anneau mon précieux désolé mais j'ai reçu des ordres l'accès au campement vous est interdit ok ok oui oui alors je vous bénis au nom d'Andraste et du créateur tout puissant puisse le cantique de la lumière murmurer votre nom aux oreilles de notre seigneur merci pardon à Jory vous devez être la troisième recrue dont on nous a parlé oui je suis Aran jory je viens de golfe à loi où j'étais chevalier sous les ordres du Yard Limon il a gronné des grandes oreilles ok les gardes que j'ai croisés étaient des hommes ça te pose un problème ? vous avez manifestement impressionné Duncan et de quoi ? vous acceptez des meufs aussi ? ah bah j'ai vu vous avez pas peur de vous battre contre l'angeance ? c'est vrai allez c'est juste qu'elle est dangereuse je n'en avais jamais entendu parler je n'en avais jamais entendu parler j'ignorais qu'il fallait subir d'autres épreuves pour rentrer dans la garde puisque vous êtes là je ferais mieux d'aller trouver Duncan à plus tard bah ok salut hein c'était sympa merci d'être passé hein ? c'est juste une boite vous n'êtes pas là pour m'annoncer ma sentence j'imagine ? faut te laver mec non je ne suis pas venu pour ça si vous avez un peu de coeur vous ne pourriez pas me trouver un peu d'eau et de pain je n'ai rien eu à boire ni à manger depuis qu'on m'a enfermé ici pourquoi t'es là ? désertion enfin ça c'est ce qu'il croit mais j'ai beau dire le contraire personne ne m'écoute et t'es pas un déserteur non mais quand un garde vous surprend en maraud dans plein milieu de la nuit que voulez-vous qu'il en déduise ? quelle importance tout ce que je veux c'est un peu la manger c'est important pour moi je vais savoir ce que je disais juste vous voudriez pas m'épouser plutôt ? comme ça j'aurai au moins le droit à un petit baiser avant qu'on me prend excuse-moi monsieur sarcastique tu vois tôt ou tard j'aurai sûrement fini par déserter j'espère que ça ne gâche pas la bonne opinion que vous aviez de moi j'ai toujours une fin de loup pourquoi tu voudrais ? parce que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser les mages du cercle ont un coffre là tu me parles il aurait pu commencer par ça c'est pour ça qu'on m'a jeté ici j'ai saoulé un mage volé sa clé et tenté de me faufiler jusqu'à son coffre et c'est là que je me suis fait pincer elle ne me sert plus à rien maintenant mais je peux vous l'offrir en échange d'un peu de nourriture les gardes qui vous ont arrêté n'ont pas trouvé la clé ? c'est pour savoir si je dois la laver mais depuis comment dire je l'ai récupéré oui je vais la laver plusieurs fois je vais voir ce que je peux faire demander aux gardes j'ai vu qu'il n'avait pas fini son repas Veinard vous allez vous battre au côté du roi pendant que je serai coincé ici à garder ce sale déserteur on aurait dû le prendre et planter sa tête au bout d'une pique qui est le prisonnier ? apparemment il a été recruté à Daenerim avant la guerre il devait se croire à l'abri des combats bien au chaud dans l'armée du roi et pourquoi il est déserté ? à votre avis ? parce que ce poltron a peur de mourir voilà pourquoi ! et voilà ! mais oui ! alors il a gobé ces histoires d'engeance qui vous enlèvent pour vous dévorer vivant quel imbécile j'ai discuté avec le prisonnier alors ? cette conversation ? il dit qu'il a faim et il a soif vraiment ? c'est dommage parce que personne n'a pensé à me donner quelque chose pour lui et pas question que je partage ma ration c'est déjà assez gros pour vous c'est qu'un simple repas pour lui c'est peut-être le dernier d'accord d'accord ce pauvre bougre a bien le droit de se remplir la pence une dernière fois merci nos points de persuasion même si je ne vois pas en quoi ça vous intéresse mais que les choses soient bien claires si quelqu'un demande pourquoi il rote si fort le mec te donne la réponse sa quête oui ! trouvez moi un repas ! c'est où ? oh le garde il a bouffé ! ah ok ! alors ? vous m'avez apporté de quoi manger ? j'ai tellement faim que je pourrais avaler mes semelles mais t'as pas de semelles tiens je l'adore pas très aimable puisse Andraste faire pleuvoir les bénédictions sur vous et comme promis voici la clé faites-en bon usage de l'XP de l' d'accord alors le maître Ianche Davet alors ok donc lui c'est le dragueur relou il t'a pas répondu une seule fois mec vous ressemblez pas à ce que je m'étais imaginé et t'es qui toi ? je m'appelle Davet il était temps que vous arriviez je commence à me demander si ce rituel n'était pas une pure invention et qu'est-ce que tu sais du rituel ? hier soir alors que je rodais dans le campement j'ai surpris deux gardes des ombres en pleine conversation évidemment j'ai tendu l'oreille je suis un roubler j'ai pu nous envoyer dans les terres sauvages les terres sauvages ? nous sommes juste à la frontière nord des terres sauvages de Korkary elles s'étendent à perte de vue j'ai grandi tout près d'ici et je connais maintes légendes des terres sauvages j'y suis même allé une fois ou deux je trouve que ça va colle pas trop à son physique heuuuuh pourquoi les terres sauvages sont-elles si terrifiantes ? voyons des bêtes sauvages des cannibales des sorcières et maintenant l'angeance je continue ok ça se défend j'ai trop de secrets à mon goût j'aime pas ça nous verrons bien de toute façon nous n'avons guère d'autre choix vous êtes payé si peu de plein gré ? duncan m'a sauvé la vie et je n'avais nulle part où aller alors je l'ai suivi enfin je crois que duncan m'attend si vous me cherchez vous savez où me trouver ouais d'accord les mecs ils me mettent des vents comme ça on va parler du quartier maître vous n'auriez pas vu une elfe dans les parages ? jeune rousse avec une côte de maille dans les bras ? non désolé bon sang mais où est-elle passée ? si mon armure n'est pas réparée à son retour je jure qu'elle va le regretter cette... non pardonnez-moi je vois que je vous aventure avec mes problèmes je suis l'intendant bah si je la vois je vais lui dire de ne pas se presser euh vous voulez que je l'aide à la retrouver ? oui mais vous avez certainement mieux à faire puis je finirai à la retrouver euh... qu'est-ce que tu vends ? des armes et des armures pour l'essentiel elles sont destinées aux hommes du roi mais je l'ai suivi mais c'est le helfling aux hormones d'avette je peux également vous proposer quelques articles moins communs pour vous remonter le moral si vous voyez ce que je veux dire peut-être me voir ce que tu... vous avez à vendre ? alors on va vendre une partine de merde euh... dac de fer, masse d'armes euh... l'arc on va le garder pour un... un archer l'arc le court on s'en fout les bâtons on va pouvoir s'en débarrasser euh... hop cristal de feu je sais pas qui ça servira on s'en fout corps de voile on va regarder les pattes de lion on va peut-être les pattes de cuir parce qu'on s'en fout l'armure de dragon de 100 c'est pas mal petit bouclier on s'en fout les robes d'apprentis aussi la burchantriste c'est de la merde le capuchon chanteur on peut le vendre euh... mulet d'apprentis c'est pas si pire on doit te la garder charme spirituel c'est naze charme de qui dort c'est pour axe ceinture éphémériste aussi hum 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 ça va regarder pour nos compagnons plus tard catapla... document privé je pense qu'on doit pouvoir les vendre on va récupérer déjà un sac à dos on va récupérer déjà un sac à dos qui va nous monter notre capacité d'équipement à 80 euh... brochet de givre et cartes figées champignons de tréfonds pour les documents privés on va les vendre on va faire un peu de tunas voilà voilà ça c'est fait pardon elle a apaisé les touchons au coffre bonjour jeune femme bonjour vous êtes un mage apaisé n'est-ce pas en effet et vous êtes un mage du cercle vous devez connaître les apaisés de votre ordre j'enchante les armes et armures de l'armée du roi rassemblés ici à Ostagar c'est un processus très long mais d'une valeur inestimable les enchantements sont la source de la richesse du cercle nous ne pourrions vivre de charité merci Ramolos en quoi consiste un enchantement ? il consiste en l'injection de lyrium magique dans un objet les nains furent les premiers à maîtriser cet art les apaisés ont appris à graver leurs runes et à les utiliser pour appliquer divers effets magiques boules mais il y a des croquettes on aurait pu prendre des croquettes pour les manger l'âme enflammée ironie du sort c'est la privation même de nos affinités magiques qui nous permet ainsi de manipuler le lyrium un vrai mage que l'énergie quels sont les pouvoirs conférés par les enchantements ? une certaine rune renferme le pouvoir des éléments c'est le mec qui est sorti dans l'épisode de Derrick pour qu'il dispose du talent et du lyrium nécessaire un art des sorts peut être muer en enchantement bien évidemment plus l'enchantement est puissant plus il est cher le véritable pouvoir a un prix oui je suis pas pressé je n'ai pas d'émotion ouais je me casse hein ces forfaitures sont répréhensibles bonjour jeune femme bonjour t'es parti ouais très bien mais moi je suis censé récupérer le coffre bon allons voir les magiques ils font les kékés il y a wine win ainsi donc c'était vrai j'avais entendu dire que la nouvelle recrue de la garde faisait partie du cercle vous ne me connaissez pas mais j'ai beaucoup entendu parler de vous je m'appelle win félicitations pour votre confrontation l'immatériel est un lieu de tous les périls oui je connais déjà tout cela oh oh je vois vous savez déjà tout sur tout n'est ce pas ervin vous jugez d'un aplomb c'est pas faux il n'a pas exagéré ainsi donc vous voici devenu garde des ombres pas si mal pour une jeune mage fraîchement émoulu de son apprentissage hum hum le roi kaila me semble confiant quand à l'issue de la bataille un roi doit toujours se montrer confiant le moral de ses troupes en dépend cela étant j'avoue qu'il émane de lui une grande énergie il me fait penser à un chiot on doit encore lui acheter des croquettes avec respect et affection c'est un homme honorable pour vaincre l'engeance tenez majesté c'est une boîte de canigou hélas tout le monde ne semble pas l'avoir compris hum vous avez déjà combattu l'engeance uniquement des créatures isolées pas la vaste horde dont parlent les éclaireurs je me demandais que savez-vous de la connexion entre l'engeance et l'immatériel hum je sais que l'immatériel est le monde du rêve lorsque votre esprit quitte votre corps en rêve ou après votre mort on passe dans le royaume qu'est ce que nous appelons l'immatériel mains esprits y résident certains bienfaisants d'autres moins et au coeur de l'immatériel se dresse la cité noire qu'est ce que la cité noire d'après la légende la cité noire était jadis la cité du créateur irrémédiablement souillé le jour où les mages de l'empire Teventide l'investirent la souillure transforma ces mages jusqu'à ce qu'ils soient aussi noirs et corrompus que leur coeur puis le créateur les rejeta dans notre monde il cassez vous et les a renvoyés en tout cas c'est ce que nous enseigne le quantique de la lune c'est ce que nous dit le profet Alondo euh j'ai déjà entendu cette histoire il se peut qu'il s'agisse d'une allégorie c'était l'intro du jeu nous sommes la source de nos propres souffrances c'est une explication qui en vaut une autre euh avez vous un conseil utile à me prodiller ? un conseil ? jamais les jeunes savent toujours mieux que quiconque de toute façon elle est pas très ridée pour une vieille quel besoin auriez vous des conseils d'une vieille femme ? mais vous avez certainement mieux à faire que discuter avec moi pas tant que ça tu sais pas tant que ça tu sais désolé mais les mages ne doivent pas être dérangés leur esprit est dans l'immatériel qu'est ce qu'ils font dans l'immatériel ? pour être honnête je n'en sais rien quoi qu'il en soit ils ne doivent être dérangés sous aucun prétexte pas même par une garde des ombres c'était où il n'y a plus de lumière exact ouais les eaux hein salut Joey, Levette, Wine il a déjà parlé euh je suppose que si je retouche au coffre Jackie il va me faire chier très bien ses forfaitures sont répréhensibles ses forfaitures sont répréhensibles je vais pouvoir l'ouvrir après je pense il y a un conseil de guerre malistère lab, mage, coffre, domestique euh je cherche une elf rookine avec une côte de maïs sinon j'ai pas les compétences pour c'est quoi ? avez-vous besoin de mes services ? désolé mais j'ai encore beaucoup à faire avant la batte et je n'ai pas envie de taper de la cravache ok ok euh il y a un coffre qu'on va pouvoir fouiller non parce qu'il est verrouillé il y a Alistair et un mage que voulez-vous encore ? ne trouvez-vous pas que le cercle en a déjà fait plus qu'assez pour la garde des ombres ? c'est quoi cette réponse à un conseil ? conseil tu demandes d'aide et réponds que les jeunes ne demandent jamais de conseil oui exactement vous pouvez m'aider ? oh les jeunes n'auraient jamais eu je suis trop occupé à aider la garde des ombres sur ordre du roi je vous le rappelle fallait-il que je lui demande une missive ? dites-lui que ce harcèlement est insupportable voyez-vous ça il vous en faut bien peu pour crier au loup mage vos sarcasmes ne vous mèneront nulle part oh moi qui trouvais qu'on s'entendait si bien je songeais même à donner votre nom à l'un de mes enfants le grincheux assez j'irai lui parler mais taisez-vous donc maintenant, hors de ma vue hausse à valence l'enclin a ça de bon qu'il resserre les liens entre les hommes vous ne trouvez pas ? hmmm je suis bien d'accord avec vous imaginez nous pourrions tous nous tenir en rond et nous accoler à l'envie voilà qui donnerait aux enfants à quel moment j'ai un copain avec moi bientôt au fait on ne se connaît pas ne me dites pas que vous êtes mage vous aussi mais qu'est-ce qui peut- est-ce que le fait que je porte une robe et que j'ai un bâton dans le dos te donner un indice ? j'ai bien perpulsé vraiment vous êtes beaucoup plus enfin moins oui peut-être attendez mais je sais qui vous êtes la nouvelle recrue que Duncan a déniché au cercle des mages absolument j'aurais dû vous reconnaître d'emblée mes excuses vous êtes Alistair n'est-ce pas Duncan vous a parlé de moi ? en bien j'espère non en tant que cadet de l'ordre c'est moi qui vous accompagnerai pour vous préparer à la cérémonie de l'union enchanté mon nom est Aran c'était bien ce nom là c'est toujours bien vous savez je viens de m'apercevoir que les femmes gardes des ombres se comptent sur les doigts d'une main je me demande pourquoi hmmm c'est 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 si je me prête retournons voir Duncan il doit ronger son frein à force d'attendre qu'a été à cause la dispute ? entre le mage et moi ? eh bien le cercle est ici à la demande du roi au grand déplaisir de la chanterie qui adore faire sentir aux mages qui ne sont pas les bienvenus résultat ma situation est un brin inconfortable j'étais autrefois templier voyez-vous c'est gênant oui je suis sûr que la révérende maire m'a choisi comme messager dans le seul but d'offenser les mages et ils me le rendent bien si cela ne tenait qu'à moi j'aurais refusé tout net mais Duncan nous a enjoint de coopérer au mieux eux n'ont pas eu le même je sais que Alistair est un PNG très populaire auprès des gens donc et les autres recrues David et Sir Jory sont au camp vous les avez rencontrés ? euh oui je les ai vus tant mieux c'est toujours du temps de gagner ils doivent être revenus avec Duncan à l'heure qu'il est et bien allons-y vous avez des questions n'hésitez pas sinon ouvrez la marche quand vous n'avez pas d'ordre de compagnon hésitez réagir sur la tactique que vous avez gravé assignez sélectionnez Alistair la clé gauche sur un avatar ou son portrait bla bla tactique personnaliser défense on s'en fout tout désactiver voilà 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 merci merci voilà euh et on va pouvoir aller voir Duncan je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à faire au campement coffre, coffre, quartier, maître je peux toujours pas toucher ce coffre ? ces forfaitures sont répréhensives je pourrais peut-être revenir après après ce que j'avais à faire bon bah allons voir Duncan vous avez trouvé Alistair ? très bien nous pouvons donc commencer les préparatifs allons-y bien sûr qu'Alistair me trouve plus amusant de déranger nos mages eh j'y suis pour rien c'est la révérende mère qui m'a piégé elle manie la culpabilité comme d'autres manient une épée ah je vois elle vous a forcé à humilier ce pauvre mage alors Alistair nous avons déjà notre lot d'ennemis inutile de nous en créer de nouveau vous avez raison Duncan pardonnez-moi bien maintenant que nous sommes tous réunis nous pouvons commencer vous devez vous rendre dans les terres sauvages pour y accomplir deux tâches la première consiste à recueillir 3 fioles de sang d'angeance une par recrue et la deuxième il existait autrefois un avant-poste de la garde dans les terres sauvages mais il y a bien longtemps que nous ne pouvons plus maintenir notre présence dans des lieux aussi isolés euh oui j'avais reçu avec tous les DLC c'est la version Ultimate qui est disponible sur euh là on est sur GOG et sur Good Old Games et je crois qu'elle est pas très chère il y a régulièrement des promotions sur la version donc il y a tout ce qu'il faut euh euh donc euh si vous voulez vous lancer dedans euh le jeu est disponible sur euh sur GOG et je pense qu'il doit être aussi dispo sur le Humble Bundle si vous voulez qu'il y ait une partie qui aille euh soutenir les œuvres de charité quel type de document s'agit-il ? ce sont des traités d'anciens voeux d'alliance envers la garde des ombres à l'époque il s'agissait d'une pure formalité mais aujourd'hui beaucoup ont failli à leur engagement envers nous ces documents nous seront utiles pour leur rafraîchir la mémoire vous pouvez aussi allumer des énormes torches en haut des montagnes pour demander l'aide du roi euh avec tout ce temps comment vous pouvez être sûr qu'ils n'ont pas disparu ils ont peut-être été détruits ou volés mais n'oubliez pas qu'ils sont protégés par un sort puissant que seul un garde des ombres est à même de briser donc ouais on a tous les DLC c'est pour ça qu'on a tous les matos dans l'inventaire au début ils revêtent une si grande valeur nous pensions que notre absence ne serait que de courte durée nous nous sommes fourvoyés une fois de plus est-ce que ça fait partie de la cérémonie de l'union ? vous devez néanmoins vous acquitter de cette tâche je gage que vous en serez digne et comment on trouve la remposte ? il n'en reste sans doute plus que des vestiges mais le coffre renfermant les parchemins est sans doute demeuré intact Alistair vous guidera jusque-là ok retrouver les parchemins recueillir trois fioles de sang c'est conclu je vous confie les recrues Alistair reviez vite et en vie comptez sur moi autant que possible en ce cas à bientôt puisse le créateur veiller sur vous le sang corrompu les traités oubliés et n'oublions pas qu'on doit aussi retrouver une plante pour soigner le chien euh... c'est pas par là c'est pas par là allons dans les terres dans les terres euh... dans les terres je sais plus comment ouais le marqueur de 4 lab on peut pas y accéder c'est le mage il me saoule Salutations Roger Très bien zone déverrouillée terre sauvage de Korakri euh... on est en 40 minutes on est qu'à 40 minutes d'épisode donc on est tranquille euh... j'espère que ça... mon petit alt-table aura pas fait bugger l'image il y a des loeufs ouh... une embuscade euh... on va déjà désactiver les... non c'est pas ça on va désactiver le lien de nos compagnons euh... lister hop 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 cassez-vous hop 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 alors tout à coup couverture au bouclier couverture au bouclier plus susceptible de dévier les projectiles maîtrise du bouclier encore un petit bonus ok coup de bouclier si vous trouvez des dégâts normaux il peut aussi renverser l'adversaire s'il ne réussit pas à la résistance physique un nouveau frappe de bouclier donne deux coups de bouclier à celui de son attaque infligeant à chaque fois les dégâts normaux si ainsi il joue un test de résistance physique elle est assommée maîtrise du bouclier double force du personnage à chaque coup ok euh... davet notre archer donc lui c'est le fufu combat des loyales ok tiré incapacitant vise les jambes de la cible chercher à traverser si elle réussit à la résistance physique elle n'est que ralentie sinon elles sont retrouvées incapables de se déplacer très bien et euh... jory nous avons frappe du pommeau euh... elle reverse l'adversaire grand fracas a tout son poids toute sa force de l'attaque si elle touche l'adversaire elle a infligé de dégâts supplémentaires il n'y a pas un test de résistance physique pfff ok donc indéfectible ardeur il ne peut donc être assommé ou renversé ok ou... bris d'armes j'ai une capacité de repose de l'adversaire plutôt que de chercher à le tuer d'emblée ouais ok euh... indéfectible ardeur j'ai l'impression qu'on peut le garder activer en permanence voilà euh... il y a un seul loup bah donc du coup on va pas se faire chier il faut que... ouh... humm... or... marqué la boule de feuille ici oui vous vous restez là pour l'instant Voilà. Ça c'est fait. Tain la boule de feu elle se recharge ultra vite. Encore des loups. Voilà. Ça c'est fait. Cheek à ta plasme curatif. Une fourrure de loups qu'on peut revendre je suppose. Ça manque d'un bouton pour récupérer tout ce qu'il y a à proximité. Fourrure. Y'a le jogbil missionnaire là-bas. Ici y'a rien. Ce sera fait. Un ouvard jogbi. Une lettre. Lettre à jogbi. Les pauvres loups. Bah oui. Bah ils étaient là. On peut pas lire notre lettre à jogbi ? Peut-être dans le journal ? Codex, historique des conversations, courte téléchargeable qui est terminé. Non. Non. En rapport avec une inquiète. Lettre à jogbi. Montrez cher fils, je me réjouis que tu souhaites suivre mon exemple et répandre la bonne parole du créateur auprès des incroyants. Mais pourquoi il fallait que tu choisisses un endroit aussi dangereux ? Mes excuses pour mon départ précipité vers les terres sauvages mais je voulais établir le camp et entamer les préparatifs. Les chasins des terres sauvages respectent ceux qui savent survivre aussi, espérais-je leur en démontrer avant d'en arriver. Pour peut-être nous attirer les bonnes grâces d'une tribu locale. Quand tu arrivas dans les terres sauvages, tu auras sans doute du mal à t'orienter. J'ai donc ressensé ici certains points de repères. Suis les îles, te mèneront à un endroit que j'ai sécurisé et gardé de provisions. Si tu venais t'égarer, essaye de retourner à cet endroit et où je te retrouverai. Les repères sont comme je suis à partir de l'entrée des terres sauvages depuis haut c'est à gare. Trouve un arbre adossé à un bâtiment en ruine. Passe sous un pont, fais avec un arbre abattu. Passe à droite d'une tour submergée, récupère une grande arche en ruine et un mini recouvert de mousse. Traverse un chemin de racines et de pierres et recherche deux grandes statues qui encadrent un coffre. Tu trouveras alors notre point de rendez-vous. Jogbi, mon fils, si tu as toute mon affection, j'espère te retrouver bientôt. Ton père Rigbi ! Très bien. Il est là-bas un soldat mourant. Il n'a pas l'air d'aller bien, en effet. Il n'est pas aussi mort qu'il en a l'air. Ma patrouille a été attaquée par des engeances. Elles sont sorties de terre. Je vous en prie, aidez-moi. Je dois rentrer au campement. Oui, on peut peut-être le soigner. On peut te ramener au campement. On peut au moins penser des blessures. Ou on peut te ramener au campement. On peut te ramener au campement. Merci, mais ça ira. Je pensez mes blessures et je me débrouillerai seul. J'ai des bandages dans mon sac. Merci. Je dois rentrer au campement. Ça va mieux. Ok. T'inquiète, Josée. Oui, du calme. Je ne suis pas un lâche, mais cette mission... Je ne suis pas un lâche, mais j'ai bien envie de fuir. Nous devrions rentrer. T'inquiète, je suis un mage d'ailleurs. L'idée de rencontrer une armée ne m'enchant de guerre. Écoutez-moi. Les gardes des ombres ressentent la présence des engeances. Aussi rusées soient-elles, je vous garantis que nous ne tomberons pas dans un piège. Ça aide d'avoir un petit détecteur. Oui. Ok. Pour l'instant, on va fouiller vers l'est. Récupérons cette fleur des terres sauvages qui va nous servir à soigner le chien. Voilà. Ah, des monstres. Putain. Alors là, la vue est bien foutue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop voir ce qui se passe. Magnifique. Ça c'est chiant, c'est que les ennemis peuvent attaquer alors que la vue permet pas d'aller jusque là-bas. Donc c'est un peu relou. Bon alors du coup, les gainlocs et les urlocs, c'est pas du tout des orcs et des gobelins. Non, non, non. Putain, la boule de feu, ça fait le taf. Eh, vous êtes des gobelins ! Eh, non, on n'avait pas les droits ! Ça c'est fait. La flippette. Bon, en même temps, le mec il s'est fait un petit peu décoller la tronche devant lui. Je peux comprendre qu'il soit pas très rassuré. Potion Lyrium. Fiol de sang d'urgence. Donc ça c'est le pont dont parlait la lettre de... Ah, la petite décoration. Très sympathique. Y'a de l'Elphidé. Ouai. Il disait quoi Jacky à propos de pas se faire prendre en embuscade ? Bon, ça c'est fait. Un, deux, hurlok. Oh, d'abord c'est Pacquiao hurlok. Je suis un petit peu plus balèze. Hop. Toi tu vas le finir lui. Salut Tankred ! De toute façon l'épisode était bientôt fini. Oh les réussites bien. On devra remparter la victoire ! Voilà. Bah du coup on monte de niveau, c'est très bien. Et je pense qu'en plus on va s'arrêter là. Du coup, on va juste passer d'autres niveaux et y'a des loups qui se battent à gagner en lock. Et ça va être très bien. Euh... Moteur d'eau, magie. Et un petit point de volonté pour la mana. Mana, mana. On a pas encore ce qu'il faut pour brasier. Et train de l'hiver, c'est pas mal. Soin, ça peut être utile. La... Bombe vivante, c'est marrant. Euh... Prendre bombe vivante. Et on va sauvegarder. Et on va se quitter ici. Euh... Du coup Youtube, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Ne rate pas la suite de nos aventures la prochaine fois sur... Dragon Age Origins. Et non pas Inquisition comme j'allais dire. Euh... Des bisous ! Salut !